Europe 1 Matin, le livre du jour de Nicolas Carreau, un roman vrai donc ce matin et de la rentrée littéraire. Et la romancière Amélie Cordonnier qui publie ce quatrième livre prévient, ce ne sera pas de l'autofiction mais de la vivisection. C'est un roman inspiré de son expérience en fait. Elle prévient aussi avec le titre « En garde » chez Flammarion. Accrochez-vous, ça commence par une lettre, elle l'ouvre, elle est datée du 8 juin 2020 et signée du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. Dans les services sociaux. Exactement, les services sociaux, c'est essentiel, que l'on conspue d'ailleurs quand ils n'agissent pas assez vite, ou dont on murmure le nom quand on voit des parents crier un peu trop fort sur les gosses. Cette lettre, Amélie Cordonnier l'ouvre et elle rigole aussi parce qu'elle croit sincèrement à un canular. Voilà ce qui est écrit « Madame, Monsieur, le service social de proximité vient d'être saisi d'une information concernant votre enfant dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance. Il est chargé d'évaluer la situation de vos enfants, Lou et Gaël, et de déterminer blablabla ». Et ce n'est pas une blague. Pas du tout, même si c'est bizarre parce que son fils s'appelle Gabriel, et pas du tout Gaël. C'est la porte des enfers qui s'ouvre et une convocation. La narratrice est dans tous ses états. Elle appelle le service en question, lui passe l'assistante sociale. Tout est vrai, il s'agit d'une dénonciation anonyme durant le confinement. Et bon, bah oui, maintenant, ça lui revient. Oui, parfois, dans son appartement, à bout de nerfs, pendant le confinement, les visios, l'enfermement, les crises des enfants, 7 ans et 14 ans. Oui, bon oui, elle a dû s'énerver plus que de coutume, sans doute. Il reste une dizaine de jours avant la convocation. Le temps de prévenir les enfants et ensuite en famille de faire le tour des voisins pour essayer de deviner qui a commis la délation. Les méchants du deuxième, peut-être les berchons. Ils sont méchants, les berchons. Ou Michel Normand qui n'aime pas du tout le rap que Gabriel écoute. Le temps de paniquer aussi pour la narratrice qui reprend la cigarette, ne dort plus et se répète, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis, est-ce qu'il faut briefer les enfants pour être sûr ? Alexandre, le mari, commence à s'énerver aussi. Il n'y a rien à se reprocher. Peut-être mieux vaut ne rien dire aux enfants de dire. On va finir par s'embrouiller, c'est dangereux. Enfin, la convocation a lieu. Ce ne sera que le début d'un parcours du combattant administratif Kafkaï qui fait froid dans le dos. à raconter avec beaucoup de retenue. Ça reste un roman. Mais je ne sais pas si j'ai envie de le lire. Il y a beaucoup de vrais, mais elle a aussi inventé d'autres choses. C'est inquiétant quand même, tout ça. C'est flippant. En garde, donc, signée Amélie Cordonnier, chez Flammarion. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller, vous nous l'annoncez, sera l'un des hits de 2023. Oui, alors ce jeu, c'est Baldur's Gate 3, à retrouver sur PC ou PS5. Et derrière ce nom, se cache un pilier de la pop culture, Donjons et Dragons. Vous savez, ce jeu de rôle sur table créé en 1974, où on donne vie à un héros qui vit des aventures comme si on était dans le Seigneur des Anneaux ou Conan le Barbare. Eh bien, Baldur's Gate 3, c'est tout cet héritage médiéval fantastique. Allez, musique du jeu pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, Baldur's Gate, c'est un titre vraiment légendaire pour les joueurs. Et celui-ci crée la surprise, vous nous dites ? Oui, et parce qu'après 20 ans sans de nouvel épisode, on ne s'attendait pas à ce que le studio belge Larianne nous propose un jeu avec un contenu si colossal. Notre héros se retrouve au cœur d'un conflit entre le bien et le mal qui nous fait voyager à travers des plaines, des donjons sinistres et où nous croisons un énorme bestiaire qui va de dragon au squelette, au ours hibou. Alors, Donjons et Dragons, c'est un jeu de plateau. À la base, c'est un jeu de rôle. Quelle est la mécanique de jeu de Baldur's Gate 3 ? Alors, Baldur's Gate 3, en fait, c'est comme le jeu de rôle, comme vous dites. Et il y a tout ce sentiment de liberté. Et là, c'est totalement colossal. On crée notre personnage parmi 11 races et 12 spécialisations. Alors, à nous, l'humain magicien, l'elfe doïde ou le nain barbare. Mais surtout, notre aventure s'écrit à travers nos décisions. On choisit les aventuriers croisés en chemin qu'on veut intégrer dans notre équipe. Nous pouvons mentir, désamorcer un conflit ou séduire. Et ces actions se font alors avec un dé de vin à lancer virtuellement. Oui, donc c'est vraiment un jeu de rôle. C'est vraiment un jeu de rôle. C'est comme si vous y étiez. Si vous y étiez, pardon, et leur réussite ou leurs échecs ont donc des conséquences sur notre histoire. Il y a évidemment du combat. À la manière des échecs au tour par tour, c'est à nous de réfléchir à une tactique, de gérer les déplacements, les coups d'épée et les sorts. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les âges. Alors là, Dimitri, non, c'est un jeu déconseillé au moins 18 ans. C'est en anglais sous-titré. Et ça demande, oui, beaucoup d'implication. Mais on se souviendra de Baldur's Gate 3, de sa centaine d'heures, de ses 17 000 fins possibles, oui, Dimitri. Et chaque joueur qui pousse les portes de Baldur's Gate 3 vit une aventure unique. Je vous le garantis. Ah bah, allez-donc, quel enthousiasme. Merci, Caroline Speller. Merci, les amis. À demain pour de nouvelles découvertes.